Bonjour à Niamé, où se trouve le Premier ministre Shogel Koukala Maïga, le renforcement de l'Alliance des États du Sahel, une monnaie de l'AES, le renforcement de la coopération avec la Russie. Ce sont là quelques demandes des communautés maliennes et burkinabés résidant au Niger. C'était au cours d'une rencontre avec les premiers ministres maliens et burkinabés. Les deux chefs de gouvernement sont revenus sur les efforts dans leurs pays respectifs, les défis et les opportunités liées à la réalisation de cette alliance. Allô, c'est Nitori pour le commentaire. Accueillis par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamin Zayn, les deux chefs de gouvernement ont été agréablement surpris par la foule massée au niveau du rond-point dit de l'escadrille pour applaudir les hôtes du Niger. Les deux chefs de gouvernement ont ensuite rencontré les ressortissants maliens et burkinabés. Tous félicitent nos dirigeants pour l'initiative de création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qu'ils souhaitent voir renforcée pour une plus grande intégration de nos États. Aussi ont-ils mis l'accent sur la création d'une monnaie unique des États du Sahel et un renforcement de la coopération stratégique avec la Russie. Votre visite, Monsieur le Premier ministre, visage, restera historique pour les peuples frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui sont plus que jamais convaincus que sous la clairvoyance direction de leur leadership, ces difficultés seront vaincues. Les deux chefs de gouvernement ont rassuré de leur volonté d'aller ensemble vers la réalisation de la volonté de nos populations. Ils ont évoqué les efforts entrepris de part et d'autre. Ce sont les épreuves qui solidifient les relations entre individus et entre nations. Ces épreuves sont arrivées. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais ces épreuves aussi ont montré à nous, ont révélé ce que nous avons de commun. Et ces épreuves ont fait germer des hommes de valeur. C'est ce que mon ami Koukala Magaï disait tout à l'heure. Nous avons donc des présidents qui se sont donnés la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve. Pour que même s'ils leur arrivent par circonstances historiques d'hésiter, la force du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues. Vous savez, dans nos trois pays, les régimes sont survenus par la suite d'un calcul longtemps mûri. Par ceux qui sont au pouvoir, pour la plupart du temps, ils n'avaient jamais pensé arriver au pouvoir. Mais les souffrances des populations, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, donc l'insécurité est la base de la survenue des gouvernements de transition dans nos trois pays. Et aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos états, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de l'avant. Et voilà.